Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un haul Donc il va être tourné en deux parties, puisque là je dois tourner la première partie pour pouvoir ranger mon bordel pour voir la place pour déballer le swap demain Voilà, donc il me manque ma commente, ma keep duty Une de chez Amazon, mais celle-là elle va arriver que courant du mois de novembre, mais c'est juste un hydraliner noir, un gros de chez Meron Je vous montrerai en vlog quand je l'aurai, mais ma keep duty il faut que je vous montre quoi Donc voilà, vous verrez ça à la fin, j'aurai une autre tête, une autre tenue et tout ça Mais là on va attaquer déjà ce que j'ai, comme ça je peux tout ranger Donc je vais commencer par Action et on passera au make-up après Et Action, je me suis acheté un gilet pilou-pilou gris pour changer le mien Parce que le mien on le voit en travers maintenant, tellement il est usé A force que ça fait 3 ans, je crois que je le porte non-stop Donc il passe tout le temps la machine Et là je l'ai trouvé, celui-ci, voilà, c'est du pilou-pilou, c'est tout doux C'est ma vie, et j'ai toujours besoin d'un gilet pilou-pilou Même pour maintenant j'ai envie de vous dire Donc il est plus que basique, c'était le dernier qui restait Donc je l'ai pris, même qu'il est en L Vu que de toute façon je m'en fous, c'est pour traîner à la maison Et le L n'est pas hyper large, je ne sais pas si vous allez voir Donc voilà, ça passera crème de toute façon Et moi je m'en sers pour traîner le soir, enfin toute la journée à la maison Pour ne pas avoir froid, parce que vous savez que ma vie a tout le temps froid Donc je suis bien contente d'avoir trouvé, c'était le dernier Alléluia On fera les décos de Noël après On a racheté un des trucs les plus basiques du monde Mais que j'achète à chaque fois que j'y vais, surtout en ce moment Surtout pour l'hiver Les mouchoirs, voilà On a toujours besoin de mouchoirs Moi je m'en sers pour me maquiller aussi, pour nettoyer mes paupières et mes lèvres Quand j'ai fini de me maquiller Et puis comme on a tous la bronchite en ce moment et demi qui coule C'est pas du luxe d'avoir un stock de mouchoirs Je me suis racheté comme chaque année que je vais chez Action Un bonnet Tous les hivers je me rachète un bonnet Et celui-là est vraiment trop 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 beau Donc c'est un noir avec des perles noires Il y avait le même avec, je prends toujours des bonnets à pompon J'adore ça Il y avait avec des perles blanches Mais je trouvais qu'avec les perles noires, c'était top Ouf, il est serré Il est fourré Voilà J'adore J'adore les bonnets Donc je vais pouvoir remettre des bonnets Les miens, j'en ai plein Mais ils commencent à être un peu larges pour ma tête J'ai maigri de la tête Alors toujours dans les basiques On a repris de l'aluminium Je vais en avoir besoin pour emballer les crêpes de main pour les filles Voilà Du film fraîcheur qu'on se sert pour emballer la poulette de Lilou Et du backing paper Comme on s'appelle Du papier sulfurisé Je crois que c'est comme ça Un rouleau de papier cuisseau Voilà Alors je ne sais pas si c'est en feuille ou en rouleau rouleau Oui mais ready to use Pas besoin de couper Donc voilà C'est un feuille C'est bien Il fait pile la bonne taille pour mon fou Alors Dans la partie bouffe de monsieur Il a racheté des graines de tournesol comme ça Décortiquées A la base on les avait achetées pour les chichous Comme priandises Et monsieur les mange plus que les chichous Voilà Mais il aime beaucoup ça Donc écoutez On prend bien du face Il s'est repris ses gâteaux fourrés aux pommes Voilà Ça il prend quasi tout le temps Comme ceux-ci Ceux aux amandes Ceux-là sont trop beaux Moi je les adore Et il a pris pour goûter Euh Gevuld Speculas Donc c'est du spéculoos Je sais pas trop ce que c'est Je vous montre déjà C'est ça Voilà Est-ce qu'ils expliquent ce que c'est dessus Gâteau d'épices fourrés goût amande Ok ça je vous ferai aussi Je vous montre Il a racheté une ampoule Pour changer une ampoule Quelque part dans la maison Je ne sais pas où exactement Mais il doit changer l'ampoule Donc on prend les ampoules LED Spot C'est pour en bas Ah c'est pour le couloir Et il s'est pris aussi pour goûter des boissons comme ça Donc ici c'est Candy Can Sparkling Birthday Cake Drink Zero Sugar Don't eat Eat Drink Eat Ne le mange pas Bois-le Euh Voilà Il a pris celui-là Euh Il a pris celui-ci Euh Bubblegum Et Marshmallow Voilà Donc ça il va les goûter Euh Je vais les goûter aussi Voilà Je ne bois pas de pétillant Mais J'ai envie de goûter Toujours dans les petits basiques Euh Je me suis repris des piles rechargeables Parce qu'il m'en faut partout Il m'en faut pour là Pour mes guirlandes Quand je fais la Les photos Il m'en faut pour ma souris Pour mon clavier Donc J'en ai un peu éparpillé partout dans la maison Et euh Pour mon clavier souris J'ai plus de quoi faire le Le switch Prix des piles rechargeables C'est pas perdu Et Il fallait des crayons à dessin pour Georges Et là on a trouvé Euh Des graphites Pencil Vous avez 10 pièces dedans Euh 2B 3B 4B 5B B 2X HB H 3H Et 4H Donc je pense Qu'il y a ce qu'il lui faut Pour l'école Pour le dessin Parce qu'il nous faut chier Il faut 5 4 ou 5 crayons différents Pour une heure par semaine De dessin Et il ramène jamais de dessin Je comprends pas plus Le bloc de feuilles Euh Donc là j'espère qu'il y a ce qu'il lui faut Euh Donc là j'espère qu'il y a ce qu'il lui faut dedans On va passer à la beauté Alors je me suis repris un petit peu de masque De cheat mask Euh D'abord j'ai trouvé ceux de Noël Alors non Ne gueule pas Je sais que je vais les avoir Qu'elle nous les a trouvés Mais euh J'ai plus de cheat mask Plus trop d'avance Donc J'ai pris le Noël Voilà Il y a le Papa Noël Il y a un petit Pingu J'aime beaucoup Pingu et Noël D'ailleurs vous ne le verrez pas cette année Il y a un petit Bonhomme de Neige Et un petit Rudolf Voilà J'étais bien contente J'ai pris celui-ci au cactus C'est un nouveau Il y avait pomplemousse aussi Mais j'aime pas trop Les pomplemousse Enfin les produits aux pomplemousse Euh J'ai pris celui au cactus J'avais déjà testé le Avocat Et pastèque je crois Je crois que c'est les deux que j'avais Et euh Voilà ils sont très bien J'ai pris celui-ci À l'avocat Parce que j'aime toujours bien en avoir un À l'avocat C'est un peu plus nourrissant Pour la peau Et quand je lui en fais baver Elle aime bien Et j'ai trouvé une Lollipop My Sweet Candy Crush Strawberry Voilà Donc je sens que je vais me faire ce soir Un petit Ravèlement de façade Soin Ah il y a le champ J'ai repris une eau de rose Voilà j'en ai en back up Mais j'aime bien À chaque fois que j'y vais J'en prends une ou deux Pour avoir assez de stock Dégage Et par contre il n'y avait plus mon tonique Toujours pour mon back up Un gros 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 coup de coeur Le shampoing pumpkin J'adore ce shampoing J'ai les cheveux Hippes Et le masque J'ai pris Attendez Je remonte tout de suite Mais j'ai pris deux fois le masque aussi J'adore l'odeur C'est une odeur que j'adore pour l'automne En toute saison Le pumpkin Et la L'ambre et la cannelle Pour moi l'automne C'est ce qu'il me faut Et j'adore 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 Ce shampoing Ce combo shampoing Et masque Mes cheveux sont d'une douceur Après Et il sent bon le pumpkin Ah j'adore Du coup Solène De la chaîne Colorful Palette M'avait dit qu'il y avait également Le gel douche J'en ai pris croix Voilà Merci Solène Elle m'avait dit que si je ne les trouvais pas Elle est vraiment cherchée C'est adorable Mais je l'ai trouvé J'ai fait mon stock Ah Oh cette odeur Mais cette odeur D'ailleurs je pense que je vais faire une petite photo Pour mettre sur Insta Tellement c'est beau Donc voilà J'ai du stock Je vais sentir la citrouille Et voilà On peut passer aux décos de Noyav Alors vous avez vu Dans mon dernier haul action J'avais acheté les boules rose gold Pour changer un peu ma déco Que je vais toujours mettre Avec de l'argentier Et du blanc Enfin surtout du blanc J'ai acheté donc la pointe En flocon De neige Pour aller avec la déco Je me suis acheté Deux guirlandes Rose gold Donc il y en a deux En mettant en mêlée Avec des petites métoiles Des dents C'est trop mignon Donc je voulais les grosses blanches Il y avait les mêmes en blanc Mais plus large Parce que j'aime bien Je mets toujours des guirlandes blanches Surtout assez grosses Pour faire un effet un peu neige Il n'y en avait plus Donc il me manque ça Pour mon sapin Et je refini mes décos J'ai pris deux déco Bambi Puisque à chaque fois Qu'il y a des cerfs Je les achète Donc voilà J'ai pris les deux là Voilà bon Les cornes sont dorées C'est des paillettes dorées Qu'il y a dessus Mais on s'en fout un peu Ça se voit pas trop Dans le sapin Ça se verra pas trop À chaque fois que je vois Des bambis Pour mon sapin J'en achète J'en ai plein dans mon sapin Mais je continue J'en achète Il y a les deux blancs Que j'ai dans mon sapin Vous verrez pendant les blancs Et enfin Je me suis pris Deux boules cupcakes Voilà Il restait une licorne J'ai hésité à me la prendre Parce que je sais Qu'émi m'en a acheté une Mais bon Voilà C'était les cupcakes Qui me faisaient le plus envie Donc j'ai pris Les deux cupcakes Et j'aurai la licorne aussi Et comme c'est dans Les teintes roses aussi Ça ira très bien Dans le sapin Voilà C'est un peu débile Mais j'aime trop Ce genre de choses Voilà Donc je vais ranger Le petit bordel Et on attaque le make-up Alors Pour la beauté Déjà Il y a la palette Que j'ai utilisée aujourd'hui Vous verrez Qu'il y a quelques produits Je vous remets la vidéo En barre d'infos Puisqu'elle sera déjà sortie pour vous La palette Martine Cosmetics Je vous en dis pas plus Allez voir la vidéo Mais Regardez-moi cette merveille Voilà Je suis bien contente De mon achat J'avais peur de regretter Parce que c'est quand même pas donné Mais je ne regrette pas Voilà Pour le reste Il suffit d'aller voir En barre d'infos Alors Je me suis racheté Des éponges Attendez Je vous montre ça J'ai d'abord pris le duo Des Harley Queen De chez Révolution Voilà J'aime bien les collabs Les Friends Je les adore Bien que je trouve C'est ce que je les ai mis Ce matin au téléphone Je trouve qu'elles s'abiment Beaucoup plus vite Que les Imax Par exemple Pour le prix C'est la même chose Sauf que les Imax Vous avez la petite en prime Mais voilà Franchement je les aime bien Et la différence Les Harley Queen C'est qu'il y a un côté plat Par rapport aux Friends Parce qu'elles sont toutes rondes Enfin toutes en neuf Là il y a un côté plat Non il y en a une Avec un côté plat Et pas l'autre Donc voilà C'est du basique Je me suis pris Deux coffrets Des éponges Matrix Déjà parce qu'elles sont vertes De base Et j'ai testé La verte Et celle-ci Aujourd'hui Alors je les trouve Encore plus souples C'est ce que j'ai dit Aémie Elle a dit Je l'ai commandé Je les trouve encore plus souples Que les Friends Et que les Celles-ci J'ai testé La moellosité De la chose Ouais Les Celles-ci Elles sont encore plus souples Les Matrix Elles étaient en promo C'est pour ça Que j'en ai pris deux Elles étaient à 6 6,95 Il me semble A la place de 9,95 Donc déjà 9,95 Pour 3 éponges C'est déjà pas cher De base Le coffret est splendide Voilà c'est Matrix Les éponges sont vertes Alors moi j'ai testé Celle-ci Maintenant c'est les formes Qui me dérangent Ici il y a un côté plat J'aurais préféré Que ce soit un 9 complet Il y a un côté plat Et j'ai toujours peur Que ça fasse des ronds Elle a très bien fonctionné Après vous pouvez utiliser Les côtés Clairement Par contre ici Pour faire le code puise Ça peut être pratique Celle-ci Je me suis dit Mais elle va servir Absolument à rien Et finalement je l'utilisais Pour appliquer ma base à paupières Et le côté hyper pointu Canon pour le faire Et celle-ci Bon bah ma foi Elle est ici Je ne l'ai pas encore testée Je ne vais pas toutes les utiliser En même temps Mais voilà J'ai pris du backup Vous connaissez mon obsession Pour le backup Je crois que plus rien ne vous étonne Alors On va continuer avec le backup J'ai fait du backup Parce que Pour le cadeau Ce qui n'est pas pour moi Ce sera pour vous Mais je voulais absolument le cadeau Pour le mettre de côté Pour le prochain concours Pas celui de Noël Parce qu'il n'y en a qu'un Mais pour le prochain concours Pour les 10 ans de la chaîne Donc ce sera vers l'été J'ai repris un backup Du Flip and Grip De chez W7 Donc c'est le liner Adhésif Pour coller les faux cils Alors je ne l'aime pas Question tenue Voilà Si vous voulez garder vos faux cils Toute la journée Je ne pense pas qu'il soit Adéquat pour ça Mais Quand moi je mets des faux cils Juste pour faire Les make-up Puisque les dramatiques Je ne peux pas les laisser Il est très bien Donc du coup Je l'avais donné Je l'avais testé une fois Je l'avais donné Je l'ai racheté Et du coup Je me suis repris un backup Voilà J'ai pris également Deux backups Des faux cils individuels De chez Boozy Shop Parce que j'ai découvert ça Grâce à Amy Qui m'avait donné un paquet Pour mettre les franches En dessous Comme j'aime bien faire Normalement Quand je coupe le bout De mes faux cils Je les recolle en dessous Pour certains make-up Là ça fait plus naturel Et C'est beaucoup plus facile A poser également Puisque c'est des petites Des petites méchouilles Que vous posez Donc j'en ai pris deux J'adore ce truc là Et dernier backup Oui c'est le dernier J'ai repris un backup Des faux cils là Parce que je les adore J'arrête pas de les poser Presque tous mes looks D'Halloween Je les ai mis Ils sont Canons Sublimes Divins Somptueux Je crois que c'est Les plus beaux Faux cils Dramatiques que j'ai Donc j'ai pris un backup Voilà c'est très rare Que j'achète un backup De faux cils Mais celui là Je les ai pris Parce que je les aime Énormément Alors j'ai eu Un petit échantillon Comme ça Qui ira dans les ventes Vinted Parce que je n'utilise Absolument jamais J'ai la cuisse Qui me gratte De 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 D'échantillon Alors j'ai pris Chez Essence La gamme Café Donc j'ai pas tout pris Parce que Le spray je l'ai pas acheté Parce que Manon m'a dit Ne l'achète pas Je te le donnerai Moi j'ai pas aimé Mais je voulais absolument Tester la poudre gommante Donc c'est le Coffee to glow Easy glow Face scrub With caffeine C'est un format de 6 grammes Donc c'est une poudre Je vous mets la vidéo De Manon En barre d'infos Elle a tout testé Les produits et tout ça Moi je l'utiliserai Ce soir Je vais me faire un soin Complet au café Ce soir Enfin il est masqué Et tout ça Il faut le mouiller Attendez Gommage visage rayonnant Avec de la poudre De café arabica Et de la caféine Exfolie en douceur Et laisse la peau Hydratée et rayonnante Sous poudre La poudre sèche Dans ta main Active là Avec quelques gouttes d'eau Masse la pâte Sur ton visage Pour exfolier en douceur Rince à l'eau froide Il y a du mica dedans Que je vois C'est ce qu'il fait la poudre C'est vegan Et voilà Et là il est fermé Parce qu'il y a l'opercule Mais on sent le café Mon dieu Je vais le tester ce soir Et je pense que Si je trouve qu'il est efficace Je me prendrai aussi Du backup Voilà tout simplement Oui 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 J'ai pris le contour des yeux C'était le produit Qui me tentait le plus Avec le gommage Energy treatment With caffeine Format DML Qu'est-ce qu'ils disent ? Attendez J'ai essayé de trouver le français Soin des yeux Revitalisant Rafraîchissant Décongestionnant Lissant Vitamine E Nourrissante Et caféine Tamponnée délicatement Tudes 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 Format pipette Comme ceci Bon forcément C'est un contour des yeux Donc ça sent rien Mais voilà J'ai beaucoup aimé J'aime beaucoup Les soins essence Et toujours dans la même gamme J'ai pris le Coffee Lip Scrub C'est un packaging En carton Ça c'est très bien et c'est donc un gommage mais en format rouge à lèvres comme ELF le faisait à l'époque bon on en trouve un peu partout maintenant il y a une petite odeur de macchiato je dirais plus que de café arabica mais voilà on verra s'il y a un petit peu de goût donc c'est un format de 4 ml gommage des lèvres au café exfoliant douceur grâce à la poudre de café arabica et au sucre hydratant avec de l'huile de tournesol de la vitamine E ne pas appliquer sur une peau sensible ou éviter si vous avez les lèvres défoncées évitez les gommages de toute façon alors toujours chez Essence dans une des dernières collections qu'ils ont sorti j'ai acheté le mascara là le double trouble donc c'est un extra black mascara définition et volume je cherche le franquet mascara hybride une brosse applicatrice double face pour des cils volumineux plus longs plus souples et mieux sculptés testé sous contrôle ophtalmologique 12 ml une bonne quantité pour un mascara il est vegan également enfin tout est vegan maintenant chez Essence les trois quarts c'est vegan donc voilà la brosse vous avez le côté plus long pour définir et le côté plus court pour le volume je l'ai utilisé aujourd'hui j'ai quand même remis une couche du Sephora mais je vais attendre qu'ils vieillissent un peu parce que moi les mascaras déjà en règle générale j'aime bien quand ils sont un peu plus pâteux qu'ils ont vieilli de quelques jours voire semaine une bonne semaine pour l'application et surtout les Essence je le retesterai demain mais je vais le laisser vieillir un petit peu voilà j'ai pris donc c'est celui que j'ai utilisé aussi aujourd'hui vous verrez dans la vidéo enfin allez voir la vidéo j'ai testé pas mal de choses déjà le LA Colors Matte Liquid Eyeliner j'avais dit que je voulais un matte ça faisait très longtemps que je n'avais pas utilisé alors j'étais sûre qu'il y en avait un chez Catrice mais pas moyen de le retrouver format 5 ml le pinceau est hyper fin le truc est bien matte en tout cas ça il n'y a pas de doute le pinceau est hyper fin donc voilà il est bien noir il grisonne un peu plus une fois qu'il sèche mais comme c'est du matte c'est limite presque normal il est très bien pour faire les lignes super fines maintenant pour faire les détails un peu plus fournis il faut s'accrocher parce que comme le pinceau est super fin ça prend un peu plus de temps mais il s'applique super bien il sèche très vite et très mat donc je suis ravie de mon achat pour le prix je voulais tester des nouveaux crayons parce que vous savez qu'à part le Sephora en crayon noir j'ai du mal à trouver un kit chien j'ai d'abord acheté le W7 Oh My Gel It's Waterproof Soft J Eyeliner de chez W7 c'est un format classique qui a une contenance de 1,35 g c'est classique pour les crayons il est super noir donc là je l'ai mis sur cet oeil là voilà j'ai testé un de chaque puisque j'en ai acheté deux il est super noir il s'applique très bien et jusqu'à maintenant j'en ai encore en muqueuse donc c'est prometteur j'en ai acheté deux pour avoir le cadeau gratuit il me manquait un truc donc j'ai pris un des trucs les moins chers le Catrice 20h Ultra Précision Waterproof aussi donc là c'est un rétractable il est aussi bien noir et il s'applique bien mais la mine est beaucoup plus fine donc si vous avez les yeux sensibles il faut insister un peu plus il faut faire plusieurs passages pour bien épaissir pareil pour l'instant j'en ai encore il est un peu plus chiant pour la muqueuse supérieure parce qu'il chatouille donc là j'en ai quand même pris deux parce que j'ai pris le moins cher en backup pour les frais de port pour le cadeau que je vous montrerai juste après j'ai pris le Lash Separator comme ça de chez Catrice pourquoi je suis en rouge là pourquoi mon temps est en rouge je crois que j'ai plus de batterie voilà avant que mon appareil me coupe la chique parce que j'avais plus de place sur ma carte mémoire que j'ai dû aller vider mais maintenant j'ai presque plus de batterie donc je vais essayer de me dépêcher il reste deux produits plus le cadeau et je viens de faire une commente si pendant ce temps là enfin une petite commente j'ai racheté un Melt It que j'ai pas le Cinnamon Beer à Jessica la chaîne Live by Tiziamiel Tiziamiel vous metz sa chaîne en barre d'infos voilà comme ça si vous l'allez voir et sur son Instagram elle a mis des choses en vente et quand j'ai vu le Melt It j'ai dit c'est le gain tout simplement donc j'ai pris donc le Lash Separator de chez Catrice puisque surtout pour les cils du bas parce que le Nabla que j'utilise il devient un peu plus vieux maintenant et du coup il fait des petits paquets donc pour plaigner les cils du bas en haut je m'en sers pas mais pour les cils du bas on testera ça vous avez le petit capuchon pour le fermer aussi voilà tout simplement après vous en trouvez ailleurs on est d'accord mais voilà moi je voulais prendre celui de chez Catrice parce que j'aime beaucoup la marque Catrice et la petite pochette je vais la garder puisque quand on fait des petites bandes Vinted ça peut toujours être utile dernier achat c'est ce que je porte sur mes lèvres aujourd'hui ça tient plutôt bien d'ailleurs c'est le NYX lingerie XXL de chez NYX donc je sais que Amy les adore j'avais très envie de tester à cause d'elle il y avait une teinte que j'ai mis en wishlist un peu plus orangé parce que j'ai pas vraiment de rouge à lèvres orangé mais elle elle a acheté celui-ci qui est sorti dernièrement c'est le Unhooked Unhooked voilà je sais pas trop ce que ça veut dire et il est sublime magnifique trop beau j'aime beaucoup quand elle l'a porté qu'elle l'a essayé j'ai dit il me le faut j'aime trop c'est totalement mon genre de teinte j'aime de trop il est un petit peu parti au centre des lèvres juste ici mais il sèche super vite il bouge pas on verra sur la tenue sur le long terme mais je suis bien contente d'avoir enfin pu tester et on verra si dans le swap j'ai celui que je voulais de base et donc le cadeau je crois qu'il fallait 75 euros d'achat pour l'avoir mais quand j'ai vu ça j'ai au lieu de prendre encore un pinceau que j'en ai déjà 15 000 que je vous en mets dans presque chaque concours où il n'y avait même pas les fossiles là c'était plus avantageux de rajouter un crayon à 2,50 euros pour avoir le cadeau pour vous c'est ceci voilà donc je le laisse dans le papier bulle parce que comme ça il sera prêt pour l'envoi mais c'est le miroir Omar de chez Révolution en collaboration avec Fwenz alors moi j'aimerais bien un miroir Arman mais j'aimerais bien un Jeffree Star parce que ça c'est totalement pas mon délire quoi mais quand je l'ai vu en cadeau je dis ça plaira forcément à quelqu'un et je trouve que c'est un très beau cadeau donc voilà j'ai rajouté un crayon juste pour l'avoir en cadeau pour vous mais j'ai subi à contente de l'avoir en cadeau bon voilà voilà bon moi je vais aller faire ce que j'ai à faire le reste de ma journée et je vous retrouve tout de suite pour vous mais moi ça sera un autre jour pour vous tourner la partie Maki Beauty qui sera assez courte puisqu'il n'y a pas énormément de produits 4-5 produits je crois mais voilà je voulais l'inclure pour vous montrer la mignonnitude des petites choses bébé Yoda donc on passe à ça tout de suite avec une autre tête et tout ça donc on se retrouve comme je vous l'avais dit avec une autre tête pour le haul la partie haul Maki Beauty il n'y a pas grand chose par contre voilà il est 19h40 j'ai reçu le colis samedi voilà et le lendemain que j'ai tourné le haul et je voulais juste vraiment vous faire ça vite rapido avant de déballer le soif que vous aurez vous le premier décembre voilà le chien est un peu chiant je vous préviens d'il où c'est chaleur donc d'abord j'ai pris ceci parce que chez Revuel c'est vraiment pas cher les produits et ils ont sorti une huile pour les cheveux Restauration et Radiance Silk Effect donc c'est au Babassu j'aime bien le nom and Grape Seat Oil donc voilà à quoi elle ressemble je ne vous la sors pas parce que voilà je ne vais pas l'utiliser tout de suite j'en ai d'autres mais pour le prix je me suis dit hop je vais la prendre et j'ai commandé principalement pour ceci donc ils ont sorti la collection de Bayonnex comme ça de chez Mad Beauty je n'ai pas pris la palette et la brosse à cheveux parce que la brosse à cheveux je ne l'utiliserai pas et la palette ne m'intéressait pas plus que ça le contenant la pochette oui parce que c'était la même que les masques mais voilà donc je me suis pris le Cheat Mask c'est à la coconut après je m'en fous j'aurais pris avec n'importe quel point de parfum juste pour Baby Yoda voilà c'est la collection Baby Grogu j'aime de trop j'ai également pris les patchs pour les yeux regardez ils sont en forme de tête de Grogu c'est trop beau alors je m'en suis pris trop après voilà parce que ça on n'en a jamais assez et j'en ai pris deux pour vous quand même pour rajouter dans le lot du concours encore un truc que vous connaissez chez moi et que j'adore donc j'aime vous mettre des choses que j'adore donc c'est notre coco masque tissu pour les yeux voilà coconut under ice alors le packaging de celui-là est plus grand que celui-là mais bon comme ils ne peuvent pas les plier mais voilà j'avais très envie de vous en prendre deux pour mettre dans le lot du concours et enfin j'ai commandé le Graal que je voulais absolument quand j'ai vu la publication Mad Beauty c'est le duo de Beaum à lèvres voilà alors clairement la petite soucoupe je m'en fous mais je voulais le petit gugus et c'est donc un lip balm duo ils font chacun ah non ils ne font pas le même poids on a pour le le petit panier 7 grammes 3 et 5 grammes pour le bébé Yoda ouais on perd la quantité de la tête en fait et il y en a un à la pomme et un à la cerise donc cerise je crois que c'est celui-ci je vais les ouvrir quand même pour les regarder de plus près puisque c'était vraiment ce que je voulais dans le truc pour pour ajouter à mes autres guis qui sont là ou alors clairement le petit le petit vaisseau je ne sais pas trop quoi là on s'en fout un peu mais voilà ça fait partie du paquet ah ça s'ouvre comme ça comme le vrai oui c'est bien celui-là la cerise par contre c'est pas hyper pratique pour prendre il a l'air un peu pailleté à l'intérieur voilà je sais pas si vous allez voir mais c'est mignon c'est gadget c'est mignon et pour bébé boubou écran mignon voilà tout simplement oui j'achète des conneries j'ai 5 ans on est d'accord oui c'est clairement à la pomme et on voit qu'il y a clairement moins dedans mais c'est le même sauf que c'est un autre parfum voilà et mamie elle est contente et il en faut peu pour être heureux mais j'ai un petit gugus en plus j'ai de gros goût voilà voilà vous voyez j'ai pas de ça gérer chez Maki Beauty donc j'espère que tout le haul vous aura plu même s'il a été tourné en deux parties donc n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air à vous abonner si c'est pas encore fait et on se retrouve de toute façon demain pour une autre vidéo et en attendant je vous dis bisous bisous